Salut et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment créer des tutoriels vidéo. Cette vidéo n'est pas un troll. L'idée, c'est de permettre à des personnes qui souhaiteraient comme moi se lancer dans la création de tutoriel de vous faire part de mes petits trucs et astuces que j'ai pu découvrir au fur et à mesure du temps. Mais c'est aussi de vous permettre de voir un petit peu le travail qu'il y a derrière chacune des vidéos. Alors, dans cette vidéo, je vais vraiment tout expliquer de A à Z, mais si vous n'êtes intéressé que par une seule partie, comme par exemple la partie montage, n'hésitez pas à sauter à la partie qui vous intéresse. Je vous mettrai en description les différents timecodes qui correspondent aux différentes setups. Donc la première étape pour créer une vidéo, c'est évidemment d'avoir un sujet à évoquer. Donc moi, la plupart du temps, mes sujets proviennent de mon expérience personnelle ou professionnelle. Je découvre différents outils et je me dis derrière, ça pourrait être intéressant de les présenter en vidéo. Mais de la même manière, il y a certains sujets qui proviennent de la communauté. Ça a été le cas récemment par exemple, j'ai fait une vidéo sur l'utilisation de Google Maps et certains m'ont dit, pourquoi tu n'utilises pas OpenStreetMap ? Donc je me suis dit, ça pourrait être intéressant même pour moi de le découvrir. Donc j'ai commencé à me renseigner dessus et ça m'a permis d'avoir des sujets. Donc je ne me prends pas forcément la tête et vous avez dû vous en rendre compte, au niveau de la ligne éditoriale, ça va un petit peu dans tous les sens. On peut avoir un jour un tuto sur le JavaScript, le lendemain Ruby, puis PHP. Mais ce qui peut être intéressant, si vous faites une chaîne, c'est de vous focaliser peut-être sur une technologie particulière pour un petit peu mieux permettre aux gens d'identifier ce que vous allez faire comme type de contenu. Mais moi, de ce côté-là, c'est vrai que je ne me prends pas trop la tête. Je voulais faire juste une petite aparté sur le fait de faire une vidéo sur un sujet qui existe déjà. Je vois beaucoup de gens se poser la question, à savoir, « Ah, j'ai envie de faire une vidéo sur tel ou tel sujet, mais il a déjà été avoué. » Pour moi, si votre manière d'approcher le problème est intéressante et si vous avez une manière d'expliquer les choses qui est différente, dans ce cas-là, il ne faut pas du tout se brider à ce niveau-là et vous dire « Ah, je ne vais pas faire de vidéo dessus parce que le sujet a déjà été traité. » Si par exemple, vous vous dites « J'ai envie de créer un système de formulaire de contact en PHP. » C'est effectivement un tutoriel qu'on a vu des dizaines et des dizaines de fois. Par contre, si votre manière d'expliquer ou votre approche du problème est différente, ça veut dire que votre contenu est intéressant. Donc, ne vous bridez absolument pas en vous disant « Ah, parce que le sujet a déjà été traité, je ne fais pas de vidéo. » Certains, par exemple, n'aiment pas forcément ma manière d'expliquer des choses qui peut être un petit peu trop rapide. Donc, si vous avez une manière d'expliquer plus lente, ça peut être intéressant. Donc, plus il y a de choix pour l'utilisateur final, mieux c'est. Ne vous bridez absolument pas à ce niveau-là. En revanche, effectivement, si vous prenez la vidéo de quelqu'un d'autre et que vous copiez exactement le même code, évidemment, là, c'est beaucoup moins bien. Mais si jamais vous voulez expliquer quelque chose qui a déjà été expliqué, ne vous sentez pas absolument bridé par le fait que ça a déjà été évoqué. Réfléchissez. Est-ce que ma vidéo va apporter quelque chose de différent par rapport à l'autre vidéo ? Si la réponse est oui, dans ce cas-là, il ne faudra pas hésiter. Donc, une fois que vous avez l'idée, la seconde étape, c'est de préparer la vidéo. Donc, ça, c'est une étape que, malheureusement, j'avais tendance à sauter au début de la chaîne. Et ça impacte pas mal la phase d'enregistrement. Le problème, si vous décidez de ne pas préparer les choses, c'est qu'au moment où vous allez enregistrer, vous allez avoir tendance à aller un petit peu dans toutes les directions. Le problème, c'est que pour la personne qui va suivre votre vidéo, ça va rendre la vidéo un petit peu plus difficile à suivre. Parce que votre logique va avoir tendance à aller un petit peu dans tous les sens. Donc, moi, ce que je fais, en général, c'est que je prépare, en fait, le code en amont. Si, par exemple, je me dis, je vais faire une vidéo sur la création d'un blog avec la Ravel, mais avant de faire ma vidéo, je vais créer ce fameux blog avec la Ravel. Ça me permet d'identifier les différents problèmes que l'on va pouvoir rencontrer et plus tard, de m'y attarder un petit peu plus en profondeur, mais aussi d'établir la logique que je vais adopter. Et enfin, ça me permet aussi, pour l'enregistrement, d'avoir à côté, donc sur un écran, le code qui a déjà été réalisé. Et comme ça, si jamais j'ai des petits trous de mémoire, ça me permet de m'y référer. Alors, en revanche, le code que je vais produire n'est, en général, pas le code final. Parce qu'au moment où je fais la préparation, je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant de l'optimiser, ça pourrait être intéressant de le changer. Donc, le code est là vraiment pour me servir d'un modèle. Après, je ne prépare pas forcément de script à proprement parler, en me disant, il faudrait que je parle de ça, ça, ça et ça. Je prépare simplement le code. La seule fois où je prépare plutôt un script, c'est dans le cas où je fais des vidéos de présentation d'une technologie générale où, vous savez, j'ai ces slides. Dans ce cas-là, j'utilise le site slides.com et je vais préparer mon petit PowerPoint qui me servira à la fois de support vidéo, c'est-à-dire que quand je vais enregistrer, ça va défiler et ça va me permettre d'agrémenter la vidéo, mais ça me permet aussi d'établir dans quel ordre je vais donner mes arguments. Mais en dehors de ça, je n'ai pas vraiment un script où je liste l'ensemble des choses que je vais dire dans ma vidéo. L'idée, c'est d'avoir un petit peu le cheminement global et après, hop, on se lance dans l'enregistrement et on improvise un petit peu, comme je le fais là actuellement, par exemple. Je n'ai pas un petit prompteur où je sais exactement ce que je vais dire. Je l'ai juste en tête, les différentes étapes que je vais évoquer. Donc une fois que le code est préparé, ce que je fais, c'est que basiquement, sur un de mes écrans, ça va être sur celui-là, je vais mettre mon petit code de côté. Je vais aussi mettre mes logiciels, mais comme ça, j'aurai toujours le code pour m'y référer. Donc justement, une fois qu'on a préparé, on est parti pour attaquer la phase d'enregistrement. Donc là, on va séparer en deux parties. D'abord, on va parler un petit peu du matériel, et de quoi on va avoir besoin pour enregistrer convenablement une vidéo. Alors l'avantage, c'est que pour les tutoriels, justement, ce n'est pas bien compliqué, il n'y a pas besoin de trois tonnes de matériel. Globalement, vous avez besoin d'un bon micro. Je dirais que c'est ça qui est essentiel, parce qu'une qualité audio de mauvaise qualité, ça rend un tutoriel absolument hyper chiant à regarder, surtout si vous avez un tutoriel long. Si vous avez 40 minutes avec un bruit, et puis il faut lever le son à mort pour pouvoir entendre, ce n'est pas idéal. Donc moi, au niveau du micro, j'ai un zoom H1. Alors je vais essayer de le bouger, mais attention, ça risque de faire un bruit. Donc c'est un micro qui est tout petit, qui peut servir en fait pour les interviews. Donc là, je l'ai mis sur un petit pied pour le caser quelque part. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a effectivement le micro qui rentre en jeu, mais il y a aussi le positionnement et comment vous placez le micro. Donc là, si je parle près du micro, j'ai une très très bonne qualité. Vous n'allez pas avoir beaucoup d'écho et ça va bien fonctionner. Mais par contre, dès que je l'éloigne, je le mets un petit peu loin pour éviter qu'il soit dans le champ. Vous en prenez que déjà, il y a un écart. Donc effectivement, la qualité du micro va influencer, mais votre manière de la positionner est importante. Donc pour ce zoom H1, c'est dans les 100 euros à peu près. Je sais qu'il y a le Blue Yeti qui est pas mal, mais ce qui est important, c'est de bien le placer. Et j'ai pour cela un pied de micro qui va me permettre de placer le micro assez proche de moi sans qu'il soit forcément dans mon champ de vision. De la même manière, dans ce pied de micro, je vais avoir ici une petite cage qui va permettre d'isoler le micro du reste du bureau. Donc ça, c'est important parce que lorsque vous avez tapé sur votre clavier, ça va émettre des vibrations. Vibrations qui vont remonter jusqu'au micro si votre micro est directement sur la table. Donc avec un petit pied et une petite cage, ça vous permet d'isoler et d'éviter d'avoir justement cette réverbération du son au niveau du micro. Donc avant, j'utilisais juste un petit pied de lampe Ikea que j'avais monté et j'avais mis le micro au bout. Ça fonctionnait plutôt bien. Mais là, j'ai acheté, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Rode. Je vous mettrai le lien en description. Donc c'est un pied qui est assez long et qui me permet de l'avoir un petit peu plus proche de moi. Avant, il était assez court et ce n'était pas forcément plus tôt. Donc voilà. Après, comme je vous l'ai dit, l'important, c'est d'avoir une bonne position du micro et vous pouvez, je pense, vous en sortir pour moins. Mais c'est à vous de tester. Malheureusement, pour les micros, il n'y a pas vraiment de moyen de savoir à l'avance, à moins de voir des révues ou évidemment, de savoir si ça va être un micro de bonne ou de mauvaise qualité. Donc en plus du micro, j'utilise aussi une webcam. Donc là, je ne m'embête pas forcément. J'ai pris une webcam Logitech classique. Moi, la webcam, ce n'est pas le centre d'attention de ma vidéo. Elle va être un petit peu en bas à droite et je ne la mets qu'au début de la vidéo. Elle ne l'est pas tout au long. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est important et au contraire, quand on code, on a tendance à voir les yeux rirés sur l'écran, avoir un regard un petit peu vide. Donc ce n'est pas forcément quelque chose que j'aime mettre en avant dans mes vidéos. De la même manière, et j'en reparlerai un petit peu plus tard lorsqu'on parlera du montage et de l'encodage, si vous mettez votre webcam en permanence sur votre vidéo, ça va avoir tendance à augmenter le poids de la vidéo parce qu'une webcam va générer du bruit, il va y avoir beaucoup d'images qui vont bouger, contrairement à une capture d'écran qui est assez figée. Donc en termes d'encodage, ça va demander un bitrate qui va être beaucoup plus élevé et ça va générer des vidéos un petit peu plus élevées. Donc moi, c'est gênant parce que vu que je propose les vidéos en téléchargement, forcément, si le poids est supérieur, ça impacte la charge au serveur. Voilà. Donc pour la webcam, je ne me prends pas plus la tête. Ici, j'utilise simplement une petite Logitech. Donc ça, c'est pour la partie matériel. Pour résumer, un micro d'assez bonne qualité, bien placé près de vous et isolé du bureau. Vous pouvez utiliser un pied ou un montage maison et ensuite, une webcam classique. Ensuite, pour la partie enregistrement, il vous faut basiquement un ordinateur. Ça, vous l'avez déjà, je pense. Et après, il y a des logiciels spéciaux. Et c'est justement de ça qu'on va parler maintenant. Quel logiciel il faut ? Pour cela, on va passer sur la partie capture. Donc au niveau des logiciels, ce n'est pas bien compliqué. Vous avez besoin de basiquement un logiciel pour enregistrer votre écran. Et moi, j'utilise un second logiciel pour enregistrer la caméra. J'aime bien séparer les deux choses pour pouvoir ensuite remonter ça un petit peu comme je le souhaite. Et si ma caméra gêne une partie de l'écran, pouvoir la déplacer. Donc au niveau du logiciel de l'enregistrement, j'utilise OBS Studio, qui est un logiciel qui permet de faire à la fois du broadcasting, donc si vous souhaitez streamer sur Twitch ou autre, et qui permet notamment d'enregistrer. Donc l'interface est relativement simple. Ça ressemble, hop, je vais le lancer, à ça. Alors je vais enlever cette capture d'écran, sinon ça va faire n'importe quoi. Mais basiquement, vous avez des scènes, c'est des espaces de travail, dans lesquels vous allez pouvoir avoir différentes sources. Donc vous pouvez capturer un écran, vous pouvez capturer une webcam, ce genre de choses. Vous pouvez ensuite configurer tout ça à travers un système de profils. Donc moi ici, j'ai différents profils, un pour l'enregistrement, un pour YouTube, et ça je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Mais ce que vous pouvez faire, c'est ensuite modifier les paramètres, donc c'est dans Fichier, Paramètres. Donc je vous les montre rapidement, ce qui est intéressant, c'est dans la partie sortie. Donc moi j'ai mis un débit vidéo particulier, j'ai mis en X264, j'ai choisi un débit audio d'assez bonne qualité. Là, vous choisissez où vous le placez, et c'est là que c'est important. Moi, la qualité de l'enregistrement, je mets qualité indistinguable. Donc ça, ça va donner des fichiers qui sont assez volumineux, mais au moins c'est des fichiers qui sont peu compressés, et des fichiers que je pourrais ensuite utiliser pour la partie montage vidéo. Si jamais vous souhaitez envoyer directement les fichiers en ligne, dans ce cas-là, il faudra choisir un autre type de qualité. Non, ce n'est pas ici, c'est à cet endroit-là. Donc vous pouvez avoir des qualités un petit peu moindres. Moi, vu qu'après derrière, j'ai l'intention de monter, je mets qualité indistinguable. Si vous mettez qualité sans perte, ça va vous donner une super qualité. Il ne va y avoir aucune compression. Par contre, vous allez avoir des fichiers qui sont tellement volumineux qu'ils risquent de saturer votre disque. C'est pour ça que je mise ça. Vous voyez, au niveau des réglages, ce n'est pas bien compliqué. Dans la partie audio, pareil, c'est un petit peu tout par défaut. Et dans la partie vidéo, je choisis une résolution qui est la même que celle de mon écran. Donc une fois que vous avez configuré un petit peu ça, vous avez la possibilité de rajouter des sources. Et moi, je capture juste mon écran. Je ne capture pas ma webcam avec OBS. Je le fais avec un logiciel séparé qui s'appelle Cheese. Donc dans le cas de Linux, où j'utilise Caméra si je suis sur Windows. En fait, j'utilise le logiciel qui est disponible de base sur le système d'exploitation. Donc dans le cas de Cheese, ça ressemble un petit peu à ça. Mais par contre, le petit inconvénient, c'est que je trouve qu'il enregistre à une fréquence d'image qui n'est pas forcément tip-top. Donc à ce niveau-là, pas très satisfait. Mais bon, pour l'instant, ça fait le taf. Et vu que la caméra, comme je vous l'ai dit, n'est pas le point central de ma vidéo, ça suffit. Peut-être un petit détail que j'ai oublié de préciser précédemment, c'est le type de clavier que j'utilise. Donc par défaut, j'ai un clavier qui ressemble à ça, qui est un clavier mécanique de chez Corsair, mais peu importe. Le problème de ces claviers-là et des claviers mécaniques, pour ceux qui connaissent, c'est que ça fait un bruit de malade. Si vous tapez par exemple une URL, voilà. Donc vous imaginez, si dès que je tape du code, on entend ce bruit-là, ça va être infernal. Donc j'ai un autre clavier, qui est un ancien clavier que j'avais, qui est le Illuminatech de chez Logitech, qui est un clavier à touche souple. Donc un toucher moins sympa, mais par contre, l'avantage qu'il a, c'est que quand vous tapez, ça fait beaucoup moins de bruit. Donc si vous êtes un grand amateur des claviers mécaniques et que vous comptez faire des vidéos, investissez dans un clavier un petit peu moins cool, des touches souples, pour faire un petit peu moins de bruit et respecter les spectateurs de vos vidéos. Donc voilà globalement pour la partie préparation et un petit peu configuration de l'enregistrement. Donc moi, ce que je fais, c'est que là, actuellement, j'ai sur encore mon écran de droite, j'ai OBS et Cheese qui sont en mode enregistrement. Donc à partir de là, ensuite, je peux attaquer mon enregistrement. Peut-être une petite précision supplémentaire, dans le cas des navigateurs que vous utilisez, pensez à les dépersonnaliser. C'est important parce que si vous avez un navigateur avec plein de barres d'outils, plein de choses, c'est très très compliqué après de suivre la vidéo. Donc dans le cas de Google, vous avez la possibilité de démarrer en mode invité. Et dans le cas de Firefox, vous pouvez lancer Firefox avec un sélecteur de profil. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai mon Firefox classique et j'ai Firefox avec le profil tutoriel, qui est un profil qui démarre avec aucun favori, aucune extension, aucun historique, ni rien. Parce que ça permet comme ça d'avoir une interface un petit peu plus propre, plus simple aussi à suivre pour les utilisateurs, et d'éviter d'avoir un historique qui montre vos petits onglets porno en même temps. Ça, c'est forcément pas tip-top. Donc voilà pour ce petit point-là. Et aussi, peut-être un point sur l'éditeur et l'IDE que vous utilisez. Pensez à améliorer la taille de la police. Si vous codez, normalement, vous travaillez avec une taille de police de 14, 16 ou dans ces os-là. Le problème dans le cas des vidéos, c'est qu'elles ne sont pas forcément toutes regardées en plein écran. Elles peuvent être regardées sur des iPads ou ce genre de choses. Donc dans le cas de votre éditeur, pensez à zoomer. Donc dans le cas d'Intelligy, vous pouvez simplement créer une coloration syntaxique avec une taille de police plus grosse. Dans le cas de Visual Studio Code, il y a une option, je vous la mettrai peut-être en description, qui est l'option zoom, qui permet de zoomer toute l'interface en une fois. Donc c'est une super, super option qui vous permet de rendre votre vidéo beaucoup plus facile à lire pour les utilisateurs. Donc pensez à zoomer, c'est important. Ça permet un meilleur confort pour le suivi de la vidéo. Donc justement, maintenant qu'on est vraiment tout prêt, on va pouvoir enregistrer. Donc l'étape d'enregistrement est assez naturelle. Au final, vous appuyez sur les boutons enregistrés de votre OBS, vous appuyez sur le bouton enregistré de votre logiciel de capture de webcam, et ensuite, vous êtes prêt. Juste un petit détail, c'est penser à faire un son très fort et très rapide en début de vidéo. Donc moi, basiquement, je tape dans mes mains comme ça. Ça peut sembler un petit peu bizarre, mais ça me permet ensuite de mieux caler le son sur la vidéo. Donc le problème est accentué par le fait que j'enregistre la vidéo et le son sur deux channels différents. Mais même si vous enregistrez tout, vous avez parfois des petits décalages qui peuvent apparaître entre la vidéo et l'audio, et c'est des décalages qui rendent les trucs très pénibles. Donc à tapant dans vos mains, vous allez avoir des gros pics de volume qui sont très courts, et qui vous permettent ensuite de caler les choses. Donc vous regardez dans la vidéo, au moment où vous tapez vos deux mains se touchent, il faut qu'il y ait le pic sonore. Et comme ça, ça vous permet d'avoir une bonne synchronisation. C'est exactement le même principe que des claps au cinéma, sauf qu'on ne va pas investir dans un clap juste pour un tutoriel vidéo. Mais voilà, c'est une petite astuce que je peux vous donner à ce niveau-là pour avoir un bon calage entre le son et la vidéo. Après, pour l'enregistrement, je n'ai pas forcément de super astuce, si ce n'est que je ne coupe pas les choses. C'est-à-dire que j'appuie sur enregistrer et j'enregistre toute la vidéo tout du long. Forcément, il y a des moments où on va avoir des hésitations et on fait des erreurs. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que j'essaie de me souvenir des différentes phrases que j'ai dites. Je marque un petit blanc, après ma petite erreur, et ensuite, j'essaie de reprendre une phrase précédente. Et après, au montage, en coupant correctement les choses, ça me permet d'éviter ce genre de problème ou de pouvoir faire des raccords qui sont plutôt pas mal. Après, j'ai tendance à être un petit peu embouché au niveau du montage, je vous montrerai ça juste après, mais ça vous permet toujours de récupérer des hésitations et des problèmes. Après, il ne faut pas se dire, je vais tout couper. Il y a des moments où des hésitations et des problèmes peuvent être intéressants. C'est-à-dire que vous vous dites, il y a une erreur. Si c'est une erreur qui va être commise par les utilisateurs, ça peut être intéressant de la montrer en vidéo. Dans ce cas-là, il ne faudra pas la couper. C'est pour ça que j'ai tendance à enregistrer sans trop me prendre la tête au niveau du « est-ce que ça va être conservé ou non ? » C'est ensuite au montage où je fais le cours du travail. D'ailleurs, on va passer à cette étape-là. Cette étape-là, l'étape du montage, je ne la fais pas sur Linux. Il me faut nécessairement mon Windows parce que j'utilise le logiciel Adobe Premiere Pro. Je vais redémarrer et on va passer sur Windows. Maintenant que l'enregistrement est fini, on se retrouve avec les différents fichiers. J'ai des fichiers WebM pour la webcam et MP4 pour l'enregistrement de l'écran et du son. Ce que je fais, c'est que je reprends souvent le template du précédent tutoriel que j'ai enregistré. Je récupère le fichier Premiere Pro. Je le copie pour pouvoir avoir une sauvegarde de l'ancien tutoriel si je dois faire des montages ou en cas où je réalise que j'ai laissé une grosse grosse bourde. J'aime bien toujours conserver les choses. Ensuite, je réouvre le projet. L'avantage, c'est que je ne m'embête pas à tout reconfigurer. Là, au moins, je vais avoir les différentes configurations que j'ai déjà faites. J'ai plusieurs dossiers. L'idée important, c'est tous les trucs que je n'ai jamais besoin de toucher. New, c'est là où je vais déposer les nouveaux fichiers. Là, il chien avec cette alerte à la con. Voilà. Je déplace mes différents fichiers dans Hold pour dire que c'est bon. Ensuite, je vais prendre mes fichiers vidéo. On va prendre seulement la partie enregistrement. Sachant que le début de cette vidéo est un peu particulier vu que j'ai fait du facecam. Je n'ai pas forcément l'habitude de le faire. Ce que je fais, c'est que je vais dans ma précomposition montage. C'est le montage du précédent tutoriel. Je supprime cette partie-là. Je vais remplacer la webcam par le nouvel enregistrement. Comme ça. Et ensuite, je déplace ma partie enregistrement dessous. Ce qu'il faut que je fasse, comme je vous l'ai dit, c'est caler les deux. Donc, je vais aller trouver dans ma partie webcam le moment où je tape dans mes mains. Donc, c'est à peu près ici. Et je vais le caler sur le son qui apparaît à peu près à cet endroit-là. Donc là, il ne faut pas hésiter à zoomer comme un gros bourrin. Et on cale les deux choses. Donc ici, je tape à peu près à ce moment-là. Et je vais vous faire écouter le son. Ça permet, quand on lit la vidéo, de ne pas avoir de décalage. Alors maintenant, pour bien caler les deux choses, il faut avoir ses points de repère. Et vous voyez qu'avec un gros clap dans les mains, ça permet d'avoir un point de repère bien facile. Là, ce que vous voyez en rose, c'est en fait l'introduction. Donc, c'est ce que vous voyez toujours en début de vidéo. Donc, ça en général, je le lock. Comme ça, je ne l'écrase pas par erreur. Et ensuite, je peux faire mon découpage et mon montage traditionnellement. Donc, l'intro en général, je n'y retouche pas dès le début. C'est-à-dire que je fais mon montage classiquement et je retouche l'intro à la fin. Ceci étant dit, je préfère vous montrer tout de suite l'intro. Comme ça, c'est plus logique. Donc, pour l'introduction, j'utilise un autre logiciel qui s'appelle After Effects. C'est un logiciel qui permet de faire du motion design. Donc, là, c'est un peu le même principe. J'ai un template déjà tout fait. Mais ce qu'il faut que je fasse, c'est cette petite image que l'on voit en fond. Donc, pour cette image, j'utilise un template que j'ai créé sur Affinity Designer. Donc, ça ressemble à ça. Donc, basiquement, c'est un template qui me permet de créer la miniature de YouTube, l'image qui sert de fond à After Effects et ensuite différents formats. L'avantage, c'est que le système de symbole de Affinity Designer me permet en modifiant une chose de modifier toutes les choses. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le fond. Donc, j'ai pris quelques petites photos qui sont ici. Je pense que je vais prendre celle-là et au pire, je vais zoomer. Donc, je vais aller l'ouvrir dans Affinity Designer. Voilà, ce n'est pas la photo du siècle, mais on s'en fiche. Et je vais aller la mettre dans mon groupe background, comme ça. Donc, ce que vous voyez, c'est que tout de suite, ça affecte toutes les autres précompositions. Donc, on va garder le ratio. On va peut-être la zoomer. Voilà, vu que c'est pris avec un appareil photo, c'est impeccable. Je ne fais jamais du gros, gros travail. Tant qu'on comprend le principe, c'est bon. Ouais, je ne sais pas trop comment je vais la placer. Je vais la placer comme ça. Ensuite, pareil, là, j'ai un groupe qui contient les logos. Donc, si je souhaite changer le logo, je peux le faire facilement. Pour le coup, je pense que je vais mettre... Je me tente entre mettre le logo, graphique-arte ou le petit raton. On va voir. Donc, le petit raton laveur, c'est un SVG. Donc, il y a plein de calques différents. Si je choisis, je vais tout prendre et aller le mettre dans mon groupe, du coup, logo, ici. Et on va créer un nouveau groupe. On va l'appeler raton. Donc là, je redimensionne, je positionne convenablement. Peut-être que j'ai enlevé ce calque d'ombre parce que là, il n'est pas tip-top. Et ensuite, je peux modifier les textes. Donc, pareil, tout est vraiment tout relié. Donc, si je mets « Making of » à cet endroit-là et on va mettre ici « Tutoriel », je ne suis pas très inspiré. Vous allez voir qu'automatiquement, ça affecte aussi les autres calques. Donc, ça me permet dynamiquement de changer les choses plus rapidement. Pareil pour la courbe. Donc, j'ai différents éléments de courbe qui correspondent en fait aux différentes couleurs que je peux donner à la courbe. Dans le cas de Graphicart, on va imaginer, on va reprendre le vert. Donc, on va renommer le calque Graphicart. On va le rendre visible. On va le sélectionner et on a juste à changer les dégradés. Dans le cas de Graphicart, on avait cette couleur-là qui sert de base et je vais utiliser cette couleur-là. Donc, hop, le point d'entrée, ça va être un rouge. Enfin, on le remplace en vert, comme ça. On va mettre le même vert en bout. Mais par contre, après, on va jouer sur la luminance. Donc, on va donner un côté un petit peu plus foncé. Et pour la courbe, c'est le trait ici. Là, en général, je mets un vert plus clair ou une couleur un petit peu plus claire. Et pareil, je peux jouer en mode TSL. C'est plus simple de jouer avec la luminosité à ce niveau-là. Voilà. Bon, finalement, je me dis que le raton, ce n'est pas l'idée du siècle. Mais on va plutôt utiliser le logo pour le coup. Donc, je le supprime. Je suis toujours dans le logo et je vais prendre le LZG. L'avantage d'Affinity, c'est qu'il ouvre tout sans broncher. Et c'est dans le logo. Hop, on va le mettre là. Et on va le placer. Et on va le placer. Hop, convenablement. Et en général, je joue un petit peu, en fait, sur les calques pour ici que le logo dépasse, en fait, sur la partie de dessous. Une fois que je suis satisfait, je sauvegarde mon fichier pour ne pas perdre mes modifications. Et je vais exporter. L'avantage encore une fois d'Affinity Designer, c'est qu'il va exporter tout en une seule fois. J'ai déjà tout paramétré. Et il va exporter des PNG et des JPEG. Donc, si je vais dans mon dossier de téléchargement, je me retrouve, du coup, avec ces différents fichiers. Le fichier PNG, je le déplace, en fait, dans mon dossier qui contient mon fichier Adobe Premiere Pro. Comme ça, si je modifie l'introduction, donc avec After Effects, vu que le fichier PNG a changé, automatiquement, il va changer le fond. C'est l'avantage. Donc là, je me suis pas mal galéré la première fois. Et vous voyez, il y a plein de calques. Mais maintenant, je me suis fait quelque chose de très configurable. Basiquement, je change la couleur avec un calque de réglage ici. Donc, j'ai juste à pipeter des couleurs qui m'intéressent. Donc là, on va reprendre le même vert que celui de Graphic Art. Ici. Mais sinon, je le pipette par rapport à là. On va prendre le même vert ici. Donc, vous voyez, ça change le texte. Je change le texte. On va mettre Making of. Et là, on va mettre Tutoriel. Automatiquement, les effets sont appliqués. Et mon introduction est prête. Si je reviens sur Première, il va automatiquement détecter le changement. Et du coup, il va remplacer le fichier. Donc, c'est l'avantage. C'est que j'ai rien à faire. Bon, il faut juste re-rendre un petit peu les choses. Mais en dehors de ça, il n'y a plus de modification. Donc, ça me permet vraiment d'avoir quelque chose de dynamique. Si vous vous demandez comment j'ai fait cet effet de courbe, et comment j'ai l'effet de transition à la fin, qui se voit plutôt dans cette partie-là. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait moi-même. J'ai pris un pack qui s'appelle 140 Flash FX Effects. Donc, c'est un pack que, si vous le regardez, il est utilisé par beaucoup, beaucoup de YouTubeurs. Il contient des tonnes et des tonnes d'effets. Donc, moi, j'en ai pris quelques-uns. J'ai décomposé un petit peu les choses. J'ai essayé d'organiser un petit peu mieux pour pouvoir avoir le truc qui demande le moins de travail pour chaque introduction. Sachant que pour moi, l'introduction doit simplement mettre en avant le titre. Je ne veux vraiment pas faire une introduction qui est un truc du style introduction qui dure deux plombes avant chaque vidéo. L'idée, c'est que ça permette de voir rapidement de quoi on parle. Voilà. Je ne suis pas très fan des introductions qui commencent avec de la musique électro, fond les oreilles, et qui dure cinq minutes avant la vidéo. C'est vraiment très, très pénible. Donc, voilà pour cette partie-là. Après, il y a une seconde étape de préparation un petit peu de la vidéo. C'est la qualité de l'audio qui n'est parfois pas forcément tip-top pour des raisons X ou Y. Et surtout, en général, on a toujours un petit peu de bruit. Donc, si jamais j'ai besoin de corriger le son, je passe par un autre logiciel que Première parce que je trouve qu'il ne permet pas d'avoir assez de réglages. J'utilise plutôt Audacity. Dans ce cas-là, on va le faire sur la partie 1. Donc, ça, c'était la partie où j'ai enregistré avec le caméscope et tout. Donc, je l'ai enregistré avec mon zoom-machin qui était un petit peu loin et forcément, il n'y a pas une qualité tip-top. Si je vous fais écouter, je vais avancer un petit peu. On a fait une vidéo sur l'utilisation de Google Maps et une présentation particulière. On entend un petit peu de bruit et d'écho. Donc, c'est jamais très, très, très bon. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que je dois corriger un petit peu le son sur Audacity. Par contre, Audacity, il ne va pas forcément aimer les MP4. Lui, il préfère travailler avec des fichiers vraiment qui ne contiennent que le son. Donc, moi, je travaille avec des Waves en général. Donc, j'utilise FFmpeg. Je vais lui dire de prendre comme fichier d'entrée le fichier Part1.mp4 et de me le convertir en Part1.Wave. Voilà, je préfère les inviter de commande parce que je n'ai pas besoin d'installer un logiciel qui viendrait de je sais où. Là, au moins, j'ai mon fichier Wave très, très rapidement. Je lance Audacity. J'y glisse mon petit fichier. Donc, on voit les gros pics sonores. On voit le moment où je parlais, je pense, près du micro. Ça, c'est un micro qui est basé en fait. Donc, c'est une bien meilleure qualité, évidemment. Et sinon, là, on voit que le son est trop bas. Donc, il va falloir augmenter un petit peu tout ça et corriger. Donc, je commence à partir du moment où je tape dans mes mains. Donc, c'est cette partie-là. Et je vais jusqu'au prochain pic, basiquement. Donc, on va prendre de là à ici. Ensuite, on va dans Effet et on va normaliser le volume. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre les crêtes à moins 1 dB histoire d'avoir un volume conséquent. Donc, là, en général, ça va faire monter le volume sonore. Donc, je vais faire la même chose sur l'autre partie de l'audio. Donc, je commence ici. En général, j'ai qu'une partie. Donc, je ne vais pas le faire deux fois. C'est l'avantage. Et je renormalise. Vous pouvez utiliser le même effet que précédemment avec Contrôle Air. Ce qui vous permet de gagner du temps. Donc, là, on a un volume qui est plus intéressant. Par contre, on va avoir un problème de bruit. Donc, le bruit, il va falloir localiser une partie où on n'entend que le bruit. Ici, par exemple. Donc, vous l'entendez, il est assez fort. Donc, on le sélectionne et on va dans Effet et on va ensuite réduire le bruit. Donc, on fait Réduction du bruit et on choisit de prendre un rapport de bruit. Il va prendre en fait cette partie-là et il saura maintenant que c'est notre bruit. Ensuite, je vais me replacer, re-sélectionner mon son et lui demander de retirer le bruit sur toute ma séquence. Je ne vais pas forcément me prendre la tête. Je prends tout et je lui dis maintenant, tu peux réduire le bruit. Et je peux valider. Ce que vous devez faire quand même, parce que la réduction du bruit va enlever en fait une bande de fréquence, c'est vérifier que vous ne faites pas n'importe quoi. Donc, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner une petite partie. Vous allez dans Effets, vous faites Réduction du bruit et vous pouvez faire une pré-écoute. Ça vous permet de voir si vous ne coupez pas trop de son, si ça ne déforme pas trop votre voix, ce genre de choses. Donc là, après, ce qu'il faut faire, c'est jouer sur les petits curseurs et descendre la réduction. Et voir l'effet que ça a sur votre voix, mais aussi sur la partie... Donc là, si j'augmente trop, on voit que ça déforme un petit peu. Je ne sais pas, c'est dur à décrire, mais on dirait qu'il y a un effet bocal un petit peu. Donc, salut, bienvenue dans cette nouvelle... Là, on entend encore un petit peu du bruit. Moi, j'ai fait quelques petits essais et vers 8... Salut, bienvenue dans cette nouvelle... Voilà, on n'entend plus le bruit et ça ne déforme pas trop. Voilà, moi, j'avais bougé les curseurs pendant pas mal de temps. Et une fois que vous êtes satisfait, vous retenez les valeurs et vous appliquez ça sur tout votre enregistrement. Bon, en vrai, je le fais plus rapidement. En général, là, j'explique vraiment les choses. Et la dernière chose à faire, donc ça, c'est dans le cas des podcasts, j'ai un autre logiciel. Alors là, c'est un logiciel payant pour le coup qui déverberate, qui enlève en fait de la reverb. Si on écoute, sans ça d'autre ça... Salut, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. On entend un petit peu légèrement de la réverbération, c'est-à-dire qu'on entend que je suis dans un écho et un petit peu loin. Si je réécoute du début... Je vous propose de découvrir ensemble comment créer des tutoriels vidéo. Ça neutralise un petit peu, mais là, encore une fois, il faut essayer une tonne de réglages jusqu'à trouver la bonne valeur. Salut et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment créer des tutoriels vidéo. Salut et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment créer des tutoriels vidéo. Salut et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment créer des tutoriels vidéo. Donc, une fois qu'on est à peu près satisfait du son, vous pouvez toujours corriger plus tard. Dans tous les cas, je fais un export et j'enregistre format WAVE, qui est un format non compressé. Et je vais aller le mettre dans mon dossier d'enregistrement. Donc, c'est dans ce dossier-là. Je mets toujours tout au même endroit, comme ça, ça me permet de ne pas m'y perdre. Et on va renommer ça partie 1. L'avantage d'enregistrer, c'est que vous pouvez toujours ensuite faire des changements, réenregistrer le fichier WAVE. Donc là, on va l'appeler part 1 edited, pour savoir que c'est la version que l'on a modifiée. Et on valide. Sur première, je peux revenir. On va bouger ces parties-là, on va les mettre bien plus loin du coup. Voilà, parce que ça, c'était la partie où je parlais de la partie enregistrement. Oui, je pense que 10 minutes, on est pas mal. Et ensuite, je vais aller glisser mon fichier WAVE et mon enregistrement vidéo, qui avait été fait cette fois-ci avec l'appareil photo. Donc là, c'est un cas un petit peu particulier. C'est vrai que je fais assez peu de tutoriels où j'enregistre avec mon appareil. Donc en général, je cale les choses comme ça. Je mets mon fichier WAVE en dessous. Voilà. Ça, on va le mettre là. Et encore une fois, on va jouer au petit jeu des synchronisations. Donc là, c'est encore plus facile parce que l'appareil photo, il vient aussi avec sa piste audio. Donc il y a juste à synchroniser les deux pics. Hop. Donc il suffit de zoomer et d'essayer de synchroniser les deux. C'est pas très technique à ce niveau-là. Et après, vous vérifiez en passant dessus que ça fonctionne convenablement. Je vais enlever la partie introduction parce que du coup, elle n'a pas lieu d'être. Je faisais une tête de con à ce moment-là, forcément. Donc au niveau du son, on est bon. Peut-être décaler encore un cran. Voilà. Non. Et une fois qu'on est satisfait, on rompt le lien qu'il y a entre la vidéo et le son. On supprime le son de la brive photo qui est dégueulasse. Et là, on a un autre fichier WAVE. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez le WAVE, comme je vous le dis, vous pouvez le modifier. Ce que vous pouvez faire pour ne pas vous embêter au niveau de la partie normalisation, c'est ce que je fais plutôt. C'est que j'ai tendance à prendre en fait tous les trucs qui ne m'intéressent pas. Voilà. Et je fais un effet amplification et j'amplifie à moins 50. Basiquement, j'enlève le son. Je valide. Voilà. Le son n'y est plus. Et vous enlevez en fait tous les sons qui ne vous servent à rien. Tout ce qui est tapage dans les mains ou sons qui sont beaucoup trop forts. Et qui pourraient vous péter à votre normalisation. J'aime juste pas le système de scroll de Audacity. Je le trouve tellement dégueulasse. Voilà. Là, c'est la partie où je replacais le micro. Donc, hop. On réapplique l'effet. Et il y a la partie finale. Voilà. Qui ne sert à rien aussi. Je réapplique l'effet. Et là, vous pouvez refaire une normalisation générale. Comme ça, au moins, vous avez tous les volumes qui sont à peu près au même niveau. Vous sauvegardez. Vous réexportez en... Pas en MP3, mais en WAV. Comme ça, en fait, vous pouvez au fur et à mesure de votre enregistrement, vous dire « Ah ben tiens, j'aimerais bien corriger ça, corriger ça. » Et à chaque fois, vu que vous changez le même fichier, la première, il va redétecter ça. Et vous pouvez continuer votre montage. Donc, nous, la partie qui nous intéresse, elle est ici. Je recommence à taper dans les mains, parce que j'ai dû faire une première introduction qui était foirée. Salut et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment créer des tutoriels vidéo. Bon, le son n'est pas forcément idéal, comme vous l'entendez, parce que je parle loin du micro, c'est ce que je vous disais. Il ne faut idéalement pas le faire. On verra dans la seconde partie qu'on aura une meilleure qualité. Mais c'est le mieux que je puisse faire dans l'état des choses. Donc là, on est typiquement dans le cas où on fait une erreur. Donc, c'est un micro qui ressemble à ça. C'est un micro qui est basé en fait… Je ne sais plus pourquoi en fait, je bug. C'est un micro qui est autonome, qui peut être utilisé en fait pour des interviews. Donc, on peut l'avoir comme ça, branche, enfin. Voilà. Et du coup… Donc, c'est un micro qui peut servir… Je reprends en fait la même phrase que celle que j'ai dit au début, ce qui va me permettre en fait de couper les choses plus simplement. Bon, là, je suis un petit peu grillé parce que forcément, il y a la vidéo, donc ça va se voir. Mais bon, je vais couper cette partie-là. Donc, c'est un micro. Il y a un raccord à la con à faire. Bon, ben là, je suis un petit peu foutu. Il n'y a pas vraiment le choix. On va faire une petite transition. Alors, je ne suis pas forcément super fan des cuts. J'essaie en général de faire ça en une seule prise, mais là, il n'y a pas le choix. Je mets un effet de puissance constante. Ça, ça permet en fait de faire une transition de volume entre l'avant et l'après. Ça permet d'éviter d'entendre qu'il y a une coupure audio. Bon, là, le fondu va de toute façon vendre la mèche. Mais voilà, ça permet en général de mieux cacher les choses. Et pour le fondu, je garde un truc assez léger pour ne pas que ça choque et ne pas que ça fasse une transition qui devrait se voir non plus. Donc, c'est un micro qui peut servir en fait pour les interviews. Donc, c'est un micro qui est... Et je viens de réaliser que j'ai coupé trop tôt. Donc, je reprends. Donc, c'est un micro. Voilà. Hop, hop, on recoupe. On enlève ça. On met l'effet de puissance constante que l'on réduit en taille. Donc, en général, après, avec la pratique, ça va assez vite. L'effet de fondu a enchaîné. Hop, hop. On essaie de faire un truc pas trop dégueulasse. Et on est reparti. Donc, c'est un micro qui est tout petit, qui peut servir en fait pour les interviews. Je l'ai mis sur un petit pied pour le caser quelque part. Mais ce que je voulais vous montrer... Donc là, je vais vous montrer un autre type de cut. Le cut précédent était un cut assez simple. Là, c'est un cut carrément où j'essaie de faire un raccord complet. Basiquement, c'est dans cette vidéo, je suis en train de parler du montage sur la partie son et que je dois nettoyer le son. J'utilise plutôt Audacity. Donc, dans le cas ici de l'enregistrement, je me perds un petit peu dans mes pensées. Je ne sais pas ce que je veux dire. Et du coup, je laisse un petit blanc. Et ensuite, je repars un petit peu à la main. Parfois, en revanche, je dois un petit peu corriger le son. Dans ce cas-là, on va... Donc, le souci, c'est que là, c'est dur de trouver un raccord. Si je coupe au début et que je coupe à ici, je pars direct dans ce cas-là. Et du coup, ça va faire un petit peu bizarre au montage. Par contre, il y a une partie qui m'intéresse. C'est cette partie-là. Dans ce cas-là, on va le faire sur... Parce que le son démarre un petit peu plus soft et ça s'intégrerait un petit peu mieux. Si je reprends la précédente partie, Audacity. Donc, dans le cas ici, on voit que c'est à peu près le même début de phrase. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Hop. Et joindre les deux. Donc, pour l'instant, ça va donner ça. Plutôt Audacity. Dans ce cas-là, on va le... Donc, il y a le son qui change un petit peu brutalement. Mais on voit qu'au niveau des courbes, ça match plutôt pas mal. Donc, je mets encore une fois un coup de puissance constante histoire que le son passe de l'un à l'autre, plus simplement. La vidéo saute. Je n'ai pas vraiment le choix. Mais mis à part, en fait, le fond, j'avais la chance de garder pour le coup les fenêtres à peu près dans le même ordre. Donc, soit vous laissez la coupure. Ça fera un petit peu bizarre, parce que ce n'est pas bien grave. Ou vous adocissez avec un petit fondu enchaîné. Là, ce n'est pas grave. En général, vu que mes tutos sont plutôt des tutoriels orientés autour du code, c'est vrai que de temps en temps, vous le remarquez, il y a des petits cuts. C'est dû à ces petits montages qui sont faits de manière un petit peu brutale. Mais avec un petit fondu et tout ça, ça se passe plutôt bien. Et voilà ce que ça donne au final. Donc, si je reprends ma phrase, on va reprendre de là. J'utilise plutôt Audacity. Dans ce cas-là, on va le faire sur la partie 1. Donc, ça, c'était la partie où j'ai enregistré avec le caméscope et tout. Donc, je l'ai enregistré avec mon zoom H1 qui était un petit peu loin. Et forcément, il n'y a pas une qualité tip-top. Si je vous fais écouter, après, je fais écouter le son. Et après, je reparle d'Audacity. Ça veut dire que je dois corriger un petit peu le son sur Audacity. Ça veut dire que je dois corriger le son et j'utilise le logiciel Audacity. Parce que c'est un logiciel grave. Donc là, je réexplique pourquoi j'utilise Audacity. Mais c'est quelque chose qui était déjà présent, en fait, dans mon précédent flux. Donc, cette partie et cette seconde partie où je me répète, je peux la faire sauter aussi. Voilà. Et en fait, j'essaie de recomposer un petit peu le truc. Alors, des fois, on peut sauver. Comme là, ça tombe plutôt pas mal. Mais il y a d'autres fois où carrément, vous ne pourrez rien faire. Et dans ce cas-là, il faut se dire, tant pis, je laisse ma petite hésitation, mon petit problème. Ou tant pis s'il y a une minute qui saute. Mais là, c'est un cas typique où on change un petit peu le sens des différentes phrases pour arriver à correspondre. Le problème d'Audacity, c'est qu'il ne va pas accepter de travailler sur... Voilà. Ici, je vais pas forcément tout vous faire réécouter. Mais voilà, vous entendrez sur la vidéo finale. Et si vous ne savez pas forcément que j'ai fait ce cut-là, c'est vrai que c'est pas évident de le retrouver plus tard. Et ça permet d'avoir une vidéo plus fluide de manière globale. Donc, j'essaie d'éviter quand je fais des cuts, que ce soit des cuts brutaux qui se voient trop. C'est pour ça que par contre, on peut se dire, mais punaise, il arrive à bien être fluide tout au long de la vidéo. C'est que je triche aussi en partie au montage. Et en plus, là, j'ai le même problème derrière. Le problème d'Audacity, c'est qu'il ne va pas... Donc là, pareil, hop, je réalise un truc et quand je tape mes commandes, je ne sais pas pourquoi, il me sort cette erreur-là. J'ai cette erreur sur le badge de Windows, mais on s'en fiche. Je me retiens, en fait, je me souviens de ce que j'avais dit là. Et plus tard, je fais la même chose. Par contre, Audacity... Le problème d'Audacity... Par contre, Audacity... Donc l'avantage, c'est que je peux couper l'un pour conserver l'autre. Et ça ne se verra pas non plus au montage. Par contre, Audacity, il ne va pas forcément... Si ce n'est peut-être un effet de respiration, mais avec un petit coup de puissance constante, ça passe crème. Donc voilà comment je fais mon montage de manière générale. Donc après, c'est plus ou moins présent. C'est-à-dire que là, vous voyez, sur la globalité du montage, il y a assez peu de cuts que j'ai dû faire. Il y a pas mal de cuts ici qui sont dus au changement de prise. Mais en dehors de ça, voilà, en cutant, 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 on arrive à avoir une vidéo qui est beaucoup plus fluide, avec le moins d'hésitation possible. Alors ça demande du travail, certes, mais après, ça vaut le coup vraiment de le faire. Donc une fois que le montage est finalisé, il me reste une partie à rajouter, mais c'est la partie que je suis en train d'enregistrer en ce moment, donc ça ne va pas pouvoir être possible. Mais là, je suis à peu près satisfait de mon montage. La chose que je dois faire, c'est aller dans la partie mix finale. Donc dans cette partie-là, j'ai tout simplement mis ma séquence montage. Et c'est sur cette séquence-là que je peux directement ajouter un effet global sur la vidéo. Par exemple, lever le son de manière globale, changer les choses. Donc c'est là où j'avais beaucoup d'effets, tels que le denoiser pour enlever le son, les dynamics pour changer le volume de la voix. Ce sont des effets que j'ai enlevés au profit d'une correction directement sur Audacity. Voilà, donc comme ça au moins, je vais d'ailleurs les supprimer une bonne fois pour toutes, parce que je sais que je ne les réutiliserai jamais. Et au moins là, je suis sûr d'avoir une bonne qualité et tout ça. Ce que je fais en général, avant quand même d'exporter, c'est que je remets la vidéo au tout début et je la réécoute entièrement pour vérifier que je n'ai pas laissé d'erreur, d'inattention, ou que je n'ai pas, à force de jouer avec mes raccourcis, supprimer des gros morceaux de la vidéo. Donc là, c'est une étape où en général, je fais autre chose à côté, parce que ça ne demande pas une attention particulière. Mais une fois que je suis satisfait du tout, je suis prêt à exporter. Donc pour exporter, je vais fichier, exporter directement sur Premiere. Mais par contre, il y a une petite subtilité, c'est que je n'exporte pas en encodant. C'est-à-dire que j'exporte depuis Premiere une version qui est, alors encore une fois, comme pour la partie enregistrement, qui est quasiment en... Alors c'est l'Agarit Lossless Codec. C'est un codec où il n'y a pas de perte. Donc ça me donne des fichiers qui sont absolument énormes. On parle de plusieurs gigas, plusieurs dizaines de gigas par... pour une vidéo de... Je crois qu'une vidéo d'une heure, il y en a pour quelques centaines de gigas. Pourquoi je fais ça ? Parce que je n'ai pas trouvé de réglage qui me convenait en fait sur Premiere. Idéalement, en fait, à la fin, vous voulez sortir un truc en H264. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, je vais le sortir en MP4. Donc c'est ici. Et en MP4, le problème, c'est que dans la partie vidéo, au niveau des réglages, vous n'avez pas beaucoup de choses au niveau du débit. Vous pouvez choisir un débit variable en précisant le débit cible ou avoir un débit constant. Idéalement, vous voulez plutôt avoir un débit variable et vous précisez le débit que vous voulez obtenir. Sachant que pour une vidéo de bonne qualité, il faut à peu près du 8 Mbps. Le problème que j'ai dans le cas des vidéos de graphique card, c'est que c'est des vidéos où il y a beaucoup d'images fixes. Du coup, ce sont des images qui nécessitent très 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 peu de débit. Par contre, au début de la vidéo, j'ai la partie webcam qui, elle, nécessite beaucoup plus de débit. Le problème avec Premiere, c'est que si je lui dis, je veux un débit cible de 8 Mbps, il va essayer de mettre en l'IC 8 Mbps tout le long de la vidéo. Et ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Moi, je veux qu'il mette un débit de malade au début, mais après qu'il descende. Je vais vous donner un exemple, ça parlera largement mieux. Je vais prendre une vidéo récente que j'ai postée. Donc, on va prendre par exemple, alors pas celle-là, pas un podcast, sinon ça ne va pas marcher, mais on va prendre la vidéo sur Leaflet par exemple. Salut, bien. Donc, je vais sortir la partie analyse. Donc, je crois que c'est dans la partie outils et informations sur les médias, si je me souviens bien. Et vous allez dans statistiques. Voilà, comme ça, ça va vous montrer en fait le débit de la vidéo. Donc là, je suis en train de lire la vidéo et on voit que le débit d'entrée, il est de 800 ou 1000. Là, il augmente un petit peu de 2000. Donc, il y a un débit qui est quand même assez important. Encore que là, pour le coup, ce n'est pas forcément tip top. Mais pour du 1080p, voilà, c'est 2000, 3000 environ dans ces eaux-là. Et vous allez voir, dès qu'en fait, je vais passer sur des images fixes, donc je vais partir sur ça, là, le débit qui est utilisé, il va être beaucoup moindre. On va tomber directement sur du 100 ou du 200 kilobits. Ça va rester à peu près dans ces eaux-là. Au début, on a besoin de 2000, 3000 parce qu'on a la vidéo. Et dans le reste, vu que c'est des images qui bougent très peu, il y a besoin d'un très 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 faible débit. Ce qui me permet, pour une vidéo qui dure ici 46 minutes, d'avoir un poids de 200 mégas. Donc, du 1080p à 30 images par seconde qui pèse 200 mégas pour 40 minutes, c'est vraiment pas mal. Donc, malheureusement, vu que première ne me permet pas d'avoir ce niveau, en fait, de finesse, j'exporte, donc avec ce codec, la garite lossless. Je choisis une fréquence d'image de 30 images par seconde et, basiquement, je laisse tout par défaut. Et ensuite, je lance l'export. Une fois que l'export est fini, je vais me retrouver avec un fichier qui va être au format AVI et qui sera énorme. Alors là, j'ai triché un petit peu, j'ai juste pris une autre vidéo. Et je me retrouve avec un fichier mixfinale.avi. Et pour faire l'encodage final, encodage que je publierai ensuite, cette fois-ci, sur YouTube, j'utilise un autre logiciel qui s'appelle Handbrake. C'est un logiciel open source qui permet d'encoder des vidéos. L'avantage, c'est que vous avez la possibilité, dans la partie vidéo, non pas de choisir un bitrate, donc un débit fixé, comme le permet de le faire à Adobe Premiere Pro, mais il vous permet de choisir une qualité constante. Donc là, je lui dis, je veux une qualité de 22, donc j'ai fait différents tests, et lui, il va s'arranger pour avoir une certaine qualité d'image tout au long de la vidéo. Donc, il se fiche en fait du débit, il utilisera le débit nécessaire pour avoir cette qualité-là. Donc, dans mon cas, il utilisera beaucoup de débit en début de vidéo parce qu'on a la webcam, et il utilisera ensuite moins de débit quand on aura des images fixes. Donc, c'est idéal dans cette situation-là. Pour vous montrer rapidement les autres réglages, je laisse la résolution basique, je laisse les filtres, je décoche tout. Le codec vidéo, j'utilise du H.164, 30 images par seconde, donc je le fais correspondre à la fréquence que j'ai, bien que je pourrais mettre 24, franchement. Ça permettrait d'économiser un peu de place. Mais bon, peu importe. La qualité constante, je mets 22, et le niveau d'encodeur, je mets 4.0 en main. Donc, j'ai reproduit en fait les paramètres qui sont propres à ce que propose YouTube et ce que j'avais avant. Et pour l'audio, j'avais mis du 160, mais bon, vous pouvez changer. Ce n'est pas l'audio qui va de toute façon vous prendre de la place. Une fois que vous êtes satisfait de vos réglages, vous choisissez où vous voulez envoyer la vidéo et vous cliquez sur Start encode et il va se mettre à encoder la vidéo. Une fois que la vidéo est encodée, elle se retrouve ici, donc dans le dossier des vidéos de graphique carte avec toutes les autres vidéos qui sont sur le site. Donc, la dernière étape qui me reste à faire, c'est de l'uploader sur YouTube. Et c'est là que j'utilise une petite technique, c'est que je ne l'uploade pas directement sur YouTube. Je l'uploade en fait sur mon site. Donc, je me connecte à un SSH à mon serveur et je vais déplacer cette vidéo sur mon serveur. Ensuite, c'est mon serveur en fait qui va se charger de l'upload des vidéos. Je fais ça. J'avais mis ça en place à l'époque parce que j'avais une connexion qui était assez faible et je l'uploadais à la fois sur Dailymotion et YouTube. Donc, ça voulait dire que pour uploader une vidéo, il fallait que je l'uploade une fois sur mon serveur, une fois sur Dailymotion et une fois sur YouTube. Donc, quand vous avez un très faible débit et que vous devez uploader 900 mégas, ça dure des plombes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit je vais l'uploader sur mon serveur et mon serveur, lui, vu qu'il a un bon débit, il va pouvoir l'uploader sur YouTube et Dailymotion plus rapidement. Du coup, dans mon back-office, je vais avoir en fait ici la possibilité de préciser la vidéo qui correspond à ce tutoriel. Donc, je vais mettre le nom du fichier que je vais avoir déposé sur mon FTP et ensuite, je clique sur « Envoyer ». Automatiquement, mon serveur va calculer la durée de la vidéo en utilisant un ffmpeg et en lisant les informations. Ensuite, j'ai ce petit bouton « Upload » qui va me permettre de déclencher l'envoi de la vidéo sur YouTube. Donc là, c'est directement géré par le serveur. Il va récupérer la description ou en tout cas, le premier paragraphe de la description. Il va récupérer l'URL de la vidéo, il va récupérer le titre, la miniature et uploader la vidéo. Si j'ai mis une date dans le futur, il va automatiquement mettre la vidéo à programmer. Comme ça, elle ne sera publiée que le jour de la publication de la vidéo. Donc, tout est réglé par mon serveur. Donc, ça me permet d'économiser du temps à ce niveau-là et de simplifier les choses. Donc, à une époque, j'utilisais d'autres services tels que Dailymotion ou Vidme. Vidme est mort et Dailymotion, c'est en phase de décès, je dirais. Donc, je ne les utilise plus. Mais voilà, à une époque, je synchronisais sur les deux. Et l'avantage, c'est que si de même, ma chaîne YouTube disparaît, ce qui est déjà arrivé, je peux resynchroniser en une seule fois toutes les vidéos du site assez rapidement. Donc, la dernière étape qui reste à faire, c'est de rédiger justement une description convenable. Donc là, je rédige ça en marque-dans. J'essaie de résumer un petit peu les choses de la vidéo. L'idée, c'est aussi pour moi, parce que ça m'arrive en fait d'oublier les choses. Et je me dis, l'article, il faut qu'il contienne les bouts de code qui sont intéressants à re-regarder dans la vidéo. Donc comme ça, ça permet d'avoir des petits trucs. Si jamais on se dit, je me souviens de cette vidéo-là, mais je n'ai pas envie de tout regarder, je peux recopier quelques petits trucs dont je me souviens. Donc, c'est l'intérêt de ce petit système-là. Donc, je rédige la description. Et après, le jour de la publication de la vidéo, je me connecte aux différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Et je poste l'annonce de la nouvelle vidéo. Donc pour l'instant, je n'ai pas mis en place de système automatisé, parce que j'aime bien faire une description un peu différente à chaque fois. Et ça ne me prend pas plus de temps que ça. Mais voilà comment je fais basiquement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour la partie YouTube, c'est vrai que je m'en occupe assez peu au final. Tout passe par le site et c'est lui qui sert de point de relais. Si vous êtes intéressé par la partie upload de vidéos, le système avant, il était directement intégré dans Ruby on Rails. J'avais mis un système qui uploadait les vidéos. Le problème, c'est que l'API mettant du temps à répondre, et parfois, il y avait vraiment des phases d'attente. Ça me bloquait mon application Ruby on Rails pendant la phase d'upload. Donc pour éviter ça, j'ai vraiment séparé en fait la partie upload dans son propre microservice. Et je l'ai codé en Elixir parce que j'avais envie de tester à l'époque. Donc si vous êtes intéressé, il y a un peu de code dans la partie libre. Là, vous avez la partie communication avec l'API de YouTube. Vu qu'il n'y avait pas de librairie, c'est vraiment du fait main quasiment. Je précise les entêtes et tout ça, tout ce qu'il faut envoyer. Et pour la partie logique, vraiment, vous avez les contrôleurs, tout ça. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil si vous n'êtes pas trop allergique à Elixir. Ça peut vous donner une petite idée. Donc voilà globalement pour toutes les étapes de publication d'une vidéo depuis l'idée jusqu'à la création. Donc comme vous le voyez, il y a beaucoup d'étapes. Il y a des étapes que j'ai rajoutées récemment, d'autres que je ne suis pas encore sûr en termes de... En fait, la partie qui est vraiment longue, c'est toute la partie traitement de l'audio, puis montage. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je pense pour gagner du temps, mais je préfère vraiment perdre du temps à ce niveau-là pour être sûr d'avoir une vidéo de bonne qualité et de ne pas envoyer une vidéo qui serait avec un son dégueulasse, du bruit ou avec des cuts qui sont faits à l'arrache. Donc c'est vrai que je prends le temps de regarder plusieurs fois la vidéo, mais au moins après derrière, je sais que c'est une vidéo de qualité. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que basiquement, pour publier une vidéo de une heure environ, il y en a pour trois ou quatre heures de travail. C'est long, mais c'est ce qu'il faut pour faire des bonnes vidéos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur les différentes étapes qu'il y a dans la création d'un tutoriel vidéo. Si jamais vous êtes intéressé plus précisément par des réglages que j'ai pu utiliser pour telle ou telle étape, n'hésitez pas à me poser la question. Je vous donnerai peut-être un... Je crois que sur Handbrake, si je ne me trompe pas, il y a possibilité d'exporter les réglages. Bon, il va vouloir nécessairement une vidéo. Non, c'est bon. Je peux à la limite vous exporter les réglages que j'ai. Comme ça, vous pourrez réutiliser les mêmes. Mais après, pour première, c'est un petit peu du bidouillage. Je sais que j'ai dû utiliser des plugins pour avoir la garite au niveau du codec d'export et le support des WebM. Donc je pourrais vous le donner aussi. Mais voilà pour un petit peu mon processus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu le travail qu'il y a derrière les vidéos. Il vous aura surtout donné envie, vous, de faire des vidéos et de produire du contenu pour aider les autres. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao !